Bien, bonsoir, c'est Anaka pour un nouveau tirage. Alors ce soir, je suis chez ma maman, à Revelle, dans le petit village de Revelle, que j'apprécie particulièrement. Et nous sommes en train de réfléchir aux bases de l'association Hello qui existe déjà, qui est une galerie d'art installée à Durfort, qui propose aussi mon travail, entre autres magnifiques artistes. Il n'y a pas que moi. Et en fin de compte, nous avons décidé de nous associer pour créer le lieu à Chamonix, dont je vous ai déjà plus ou moins parlé, l'atelier RAR. Donc ce soir, nous avons réfléchi à la présentation. Comme je suis avec une maman extrêmement créative et artiste, je viens puiser les sources de mes inspirations à la Genèse. Alors nous avons réfléchi à comment présenter ce lieu, qui pour moi est vraiment la synthèse, l'essence et le petit nid douillet réservé à mon travail, autour des anacartes principalement. Et des artistes, bien sûr, qui ont participé. Alors nous nous sommes rendus compte ensemble que j'avais commencé à créer un jeu sur plexiglas, en peinture à rebours, qui était composé de quelques cartes que j'avais choisies. J'en avais choisi cinq, que j'avais fait imprimer sur grand format en plexiglas, que vous connaissez peut-être. Et ces cinq cartes, il y en a quatre qui sont verticales, et une horizontale. La horizontale, elle est un peu plus petite, évidemment. C'est bosème. Alors ce n'est pas ce bosème-là, celui-là, nous nous servons de l'anaconte d'artiste. Ma maman, qui est galériste depuis de nombreuses et indécentes années, aime les artistes et elle a une prédilection pour ce jeu. Et je comprends pourquoi, parce qu'ils donnent à chaque carte des tonalités différentes, qui sont intéressantes pour l'interprétation, et pour ne pas coller aux miennes, en l'occurrence, quand c'est moi qui les illustre. Ça permet de détacher un peu, peut-être de vous réapproprier les images. Vous pouvez essayer vos tirages avec ce jeu particulièrement. Donc bref, bosème, pour moi, qui est la seule carte horizontale, me représente dans ce projet. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette carte ? Je suis avec ma maman. Elle dit la vie... L'enfant intérieur. La vie est un jeu. L'innocence, sincérité, l'enfant en nous, qui ne grandit pas, ou celui à venir. Alors voilà, donc ce que j'entends, c'est que dans ce projet, puisque c'est vraiment les cartes qui vont illustrer, disons-nous, le lieu, je suis dans mon garden children, comme on dit, dans mon jardin d'enfants. Voilà, je suis en train de m'installer dans mon jardin d'enfants. Alors, j'ai mis en ordre les cartes telles que j'avais envie de les voir, c'est-à-dire que les quatre cartes, donc les grands formats que je vous montrerai ultérieurement, je les ai posées. en première position, fémen, en deuxième position, garit, en troisième position, oulpe, et en quatrième position, chesme. Et ma mère, mon intelligente maman, me dit, donc voilà le tirage de ton lieu. Et ça, je valide. J'ai vraiment l'impression que je peux lire à travers ce tirage les intentions que je dépose dans ce lieu. Donc, la première carte, elle parle, Femen, voilà ce qu'elle dit. C'est merveilleux pour un enfant intérieur. Sa phrase clé, la phrase clé en haut. Je suis la fleur de mon jardin. Et la question, c'est l'espérance et la féminité. Voilà, donc ce lieu, il me permet, il permet à mon enfant intérieur de découvrir de quelles fleurs il se chauffe. Voilà, c'est plutôt de bonne augure. La deuxième carte, force, la deuxième carte qui sont nos forces, nos atouts, nos points positifs. Le courage de faire face et de se regarder en face. Force et courage. Force et courage, Garit. Donc, c'est vraiment la carte qui invite à affronter dans le sens positif tout ce que l'on est. Donc, je pense que faire face à mes cartes me convient tout à fait comme challenge à l'heure actuelle. La troisième carte, c'est Ulp. Ulp, c'est la carte de l'entre-deux. Et en troisième position, c'est l'accompagnement de l'invisible, l'indécision, l'hésitation, incapacité de choisir, à choisir. Alors, dans cette position, elle me montre que ma difficulté, ça peut être l'hésitation à me positionner et à vraiment faire confiance parce que c'est vrai que c'est un projet qui me chahute un peu. Et elle, elle permet de dire d'une certaine manière, la clé, elle est dans cette phrase. L'accompagnement de l'invisible, c'est-à-dire que mon indécision, elle doit me permettre aussi de laisser la place à l'invisible de m'accompagner, de laisser les choses se faire. Elle me dit aussi d'une certaine manière, oui, c'est flou. Et bien, peut-être autant ne pas tout maîtriser, laisser les choses se construire aussi. Et enfin, la dernière carte qui est la carte solution, c'est Chesne. C'est la carte de l'amour, évidemment, c'est la rencontre, c'est le 1 plus 1 égale 3. Et en solution, en solution, aller à la rencontre de l'amour de soi ou l'autre, réconciliation. Donc, ça correspond à la réponse de ça. Ça permet de comprendre la troisième carte. D'une certaine manière, on peut dire que si laisser le doute et l'indécision nous chahuter un peu, peuvent permettre l'ouverture à ce que quelqu'un entre et propose, et propose des solutions peut-être. Voilà, ça parle aussi d'association.